Musique de générique Musique de générique Je m'en fous En tout cas j'aimerais avoir 70 likes sur cette vidéo Merci à tous si vous le faites Ca serait vraiment fun Je vous fais plein de bisous si vous le faites Et voilà Non je déconne on a eu un petit fail au niveau du laptop Je voulais quitter le laptop Mais Partir en qualification du coup Mais justement Je n'ai pas cliqué J'ai quitté le laptop justement On se retrouve donc pour le tour de présentation N'hésitez pas à lâcher 70 likes Si vous voulez un autre tour de présentation Non après je vais être lourd J'arrête Parce que vous allez dire que je suis relou Du coup comme vous avez pu le voir On freine au panneau 100 mètres Attention à cette courbe ici On me demande souvent Oui comment tu fais pour aller si vite C'est le secret Il est dans l'aéro Et dans le survirage Du coup je vous invite à regarder ma vidéo réglage Si vous ne l'avez pas vu Je vous mettrai le lien dans la description Ou une petite icône Pour vous dire d'aller sur cette vidéo On arrive à la réaccélération ici Très particulière Attention à ne pas trop sur tir large On arrive ici Un virage très particulier Il n'y a pas de repère Mon repère c'est le vibreur On arrive vraiment sur le virage Le feu est plus compliqué Ici il ne faut pas freiner On ne le voit pas ici Parce qu'il n'y a pas les petits trucs d'accélération Et de décélération On ne freine pas à cet endroit là Ici on freine au panneau 100 mètres Du coup la réaccélération Il faut freiner Attention à la réaccélération Ici à ne pas trop sortir large Sinon vous allez perdre vraiment de la vitesse On arrive sur la portion la plus compliquée du circuit Là où on peut faire la différence Là où on peut prouver qu'on est bon C'est vraiment cette portion Et là on arrive vraiment sur un virage très particulier Au moment où on tourne à gauche Au moment où on sent que la voiture est déjà placée Il faut tout de suite braquer à droite Attention également au vibreur À droite à la réaccélération Car on peut déstabiliser votre monoplace Très 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 facilement Du coup voilà Merci à tous D'avoir suivi cette petite tour de présentation Je ne sais même pas pourquoi je dis merci à tous Désolé si je fais des trucs très bizarres sur cette vidéo Mais c'est que j'ai vu un mec Je ne sais même plus le nom du gars C'est que toutes les 5 minutes Le mec disait Oui il a demandé 10 000 likes Et au final il en a 35 000 Je crois un truc comme ça Vraiment S'il faut faire ça pour avoir des likes Faites le les gars Bon après comme je l'ai dit Moi je ne suis pas là pour les likes Donc au pire on s'en fout Je suis là pour partager ma passion De toute façon si j'aimerais avoir des likes Déjà je ne ferais pas des vidéos sur la F1 Parce que la F1 En France À part des piélogaming Jeff Harvik Angel Hydro d'ailleurs Et Maxfulpilot Il y en a très peu Qui font des vidéos et tout D'ailleurs il n'y en a plein qui me disent Ouais t'es le premier youtubeur Simracing compétition Sur F1 Vraiment GG à toi et tout D'ailleurs ça m'étonnait Oui d'ailleurs c'est vrai Vous avez raison J'ai regardé au maximum Et oui vous avez raison Moi je ne fais pas du tout ça Pour les abonnés Franchement ça serait Je ferais des montages de tarés Des trucs de ouf D'ailleurs franchement Si Hydro tu regardes cette vidéo Vraiment GG à toi Depuis le gaming également Si tu regardes cette vidéo GG à toi Parce que putain Ta nouvelle saison Mais ça vend du rêve Vos deux saisons Hydro et à des pieds Vous vendent vraiment du rêve Après Jeff Harvick Lui me vend du rêve C'est surtout dans le live Parce qu'il est dans ses lives Il utilise tout le temps Des flashbacks Et ça me fait le délire J'adore me foutre de sa gueule En fait quand il utilise Des flashbacks Parce que pour moi Les flashbacks en fait C'est Ça devrait pas exister Parce que tu fais ton erreur Tu l'assumes Après franchement Je kiffe trop ce mec Il est trop drôle Jeff Angel aussi Angel 038 Ils vont faire une chaîne en commun Avec des pieds Angel et Et putain Et Attends Des pieds l'eau Angel et Jeff Ouais c'est bon Ouais du coup Enfin après je me permets de dire ça Parce que la moitié de mes Enfin Peut-être tous mes abonnés Sont abonnés à eux Du coup Je me permets de dire ça Parce que En gros GG à eux Enfin ils font bien rire Dans leur live Après je peux pas tout regarder Leur live Parce que je m'entraîne souvent Avec cette semaine Trois grands prix Qui s'enchaînent Bakou Autriche Et Royaume-Uni Très très particuliers Cette partie là De la saison compétition Enfin voilà Du coup je voudrais faire Un gros big up A ces 4 youtubeurs 5 youtubeurs Que j'ai nommés Après Donc ce pilote Il fait d'autres trucs Donc voilà C'est un peu hors catégorie Donc il a le plus d'abonnés Après je peux en dire Plein des simul... Enfin non je connais pas tant Oximaïsers que ça En fait je connais Qui sont assez connus Il y a Angel Il y a des pieleaux Il y a Jeff Il y a Wall Stark Mais pas trop Enfin il fait pas de vidéos de F1 Pas trop du coup Et Maxou Qui fait De temps en temps Des vidéos de F1 Enfin de sa carrière Le roleplay avec Stoffel Van Dorn Van Dorn Enfin je sais pas comment on le dit Désolé pour les Belges Excusez-moi Excusez-moi J'ai demandé Des likes Pas des dislikes Non je déconne Du coup voilà Petite parenthèse Voilà on est Enfin j'en profite justement Vu que j'ai fait mon tour de présentation Vous me connaissez Vous savez que je vais faire Une bonne qualification Sans me vanter Du coup voilà J'ai vu J'essaye de vous parler Justement avec Cette qualification Pour vous parler J'utilise la qualification Voilà c'est ce que je voulais dire Ça c'est français Du coup ouais voilà Je disais oui Que je me permets de dire ça Parce que tous les abonnés Que j'ai sont sûrement abonnés A tous les autres youtubeurs Que je viens de nommer Et comme je disais Oui vous avez été nombreux A me dire oui Tu es le premier A faire de la compétition Et justement Je rebondis En faisant une petite dédicace A Mathéo Qui me suit sur snap Et qui m'a demandé D'en faire une Du coup Je lui ai promis Que je la ferai Lors de ma prochaine vidéo de carrière Et voilà Je te la fais Mathéo Mathéo avec deux T Il me semble Si j'ai bien retenu Sans H C'est une M-A-T-T-E-O Voilà J'espère que Que tu seras content De cette petite dédicace Voilà Donc n'hésitez pas A me suivre sur les réseaux sociaux Ca soit Snapchat Facebook Et Twitter Même si je suis pas trop trop présent Je suis désolé Mais pour l'instant Ca va être compliqué Parce que j'ai la semaine du pack Qui arrive La semaine de compétition Des trois semaines Qui se passent en ce moment même Ou je vous entraîne beaucoup Et voilà Je vais vraiment essayer D'être beaucoup plus présent Sur les réseaux sociaux Surtout que les 1000 cas arrivent Du coup ça serait intéressant De pourquoi pas ouvrir un Instagram Peut-être Mais bon voilà Parenthèse fermée Pour de cette discussion Monologue Et on est donc P9 Sur la ligne de départ Arrivée Juste devant Botas Et il y a quelque chose Qui m'a surpris D'ailleurs Et peut-être que ça vous a surpris Vous également En carrière Je suis devant Botas Et Botas C'est mon rival Au championnat Et je me suis dit Mais comment ça se fait Qu'il a fini devant moi Au niveau du tour chrono Mais en fait Si ton tour chrono de Q2 Est plus rapide Ton tour de Q3 Le jeu Je prends en compte Au niveau de la rivalité Le tour de Q2 Justement Ça m'avait un petit peu Chamboulé Je me suis dit En fait Je pars combien Parce que Botas C'était derrière moi Du coup il a amélioré Donc je pars 10ème En fait pas du tout C'est vraiment On prend le tour de Q2 Et avec cette carte On peut voir que Le virage 9 Le virage 3 Et l'enchaînement 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ce sont vraiment Les virages les plus importants Du circuit Après les autres On peut faire des erreurs C'est vraiment rattrapable Mais les virages Que je vous ai dit Si on fait une erreur C'est des 10ème Perdus Facilement Du coup Vraiment mettez l'accent Sur tous les virages Et vraiment sur ceux Que je vous ai donné La courbe du virage 3 C'est pour moi Le virage le plus important Si t'as su Le sous-virage C'est fini Si t'es pas assez rapide C'est terminé N'hésitez pas A mettre de l'aéro Sur votre monopasse Parce que Les mecs en CLM Que vous suivez Je les critique pas Ils sont super rapides Mais déjà Leur pilotage Est médiocre Ils sont rapides Mais leur pilotage C'est vraiment nul Ils rétribuent dans tous les sens Ils réaccélèrent dans tous les sens Quand ils peuvent couper Quand le jeu le permet Du coup c'est vraiment Très très laid De regarder ces pilotes là Je vous conseille vraiment De pas faire comme eux Parce que vous allez vous faire insulter Dans les commentaires Et d'ailleurs Il y a Quand on faisait Le Champions League Sur le 2015 J'ai regardé les tours Du meilleur je pense Pilote italien du forum Et c'est Louis Samiton Qui l'accompagnait à d'une place Pour son style de conduite Agressif Survivreux Mais Au point que Il devient Irregardable Limit ton oreille Il saigne En fait Tu le regardes jouer Tes yeux pleurent Tellement que c'est horrible Tu te dis putain Mais on est Vraiment sur un jeu arcade A 100% Après je ne dis pas Que c'est un jeu de simulation Loin de là C'est vraiment un jeu arcade Simulation C'est un jeu arcade Orienté simu Mais C'est vraiment Chimérique De dire que c'est un jeu simu Vraiment quand il sortira Un jeu de simu Ça sera vraiment Un truc de malade Et je pense que Ça vraiment Enfin Ça fera vraiment Chez au grand public Parce que Quand ta joue Il est compliqué à jouer Ça énerve beaucoup les gens Les gens ils sont là Pour s'amuser A un jeu de formule Sans vraiment se prendre la tête Tu vas jouer un projet de cars A la manette Mon pote tu vas saigner des doigts Tellement que c'est compliqué J'ai essayé à la manette Et vraiment Vous lancez vraiment Une pépite Comme ce jeu d'ailleurs Il est très dur A la manette Je me disais Oui mais A la manette T'inquiète Vous allez y arriver Mais c'est vraiment compliqué Pour la manette Sur ce jeu Après bon J'arrive à faire Des bons tours A la manette Mais bon La question n'est pas là On arrive sur Le plus intéressant La course Rendez-vous Pour le départ De cette cinquième Je parle Le reste de l'arrivée Le patient Enregistre les lignes Vous n'avez rien 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 Et c'est parti Pour ce Grand Prix D'Espagne Ouh là là Très très bonne Pulsion au départ On vient tout de suite Surcher la Ferrari Avec même pas 100 mètres De course effectuée Notre coéquipier A pris un très très bon départ Également Il va tenter Pourquoi pas l'intérieur Au premier virage Sur nous Et c'est passé Ouais on a été gêné Par la Ferrari Heureusement On n'a pas cassé Notre aileron On a à peine touché Son diffuseur Et devant Ça se frictionne Avec une manœuvre Il me semble Attention A ne pas se cracher Ouh là là Petit coup de roue De la part de notre coéquipier Sur Sébastien Vettel Raikkonen pardon Oh là là On freine très très tard Comme à notre habitude On a été un peu Plus surpris Qu'autre chose En fait Et là on va tenter De surprendre La manœuvre au freinage Et ça passe Facilement Après c'est l'IA Qui ne se permet pas De se défendre sur nous Ça c'est dommage Dommage Qu'il ne se défendre pas Jusqu'au bout Quand on est à l'intérieur Après peut-être Qu'il s'avoue vaincu Facilement aussi Quand t'es à l'intérieur Tu peux avoir Beaucoup plus de facilité A prendre A garder ton dépassement On a freiné ta Attention quand même A ne pas trop trop en demander C'est passé tout juste Avec la Ferrari On aurait pu Faire une petite erreur Et ne pas bien freiner Et rentrer dans la Ferrari Attention On arrive dans la portion La plus compliquée Mais celle Où on peut avoir Le plus de facilité Avec notre McLaren Qui demande moins De puissance moteur Mais voilà La réaccélération ici On va beaucoup avoir du mal Et on voit tout de suite Que Pascal Verlein Juste derrière nous Notre ancien coéquipier On a glissé A la réaccélération Malheureusement Ce qui avorte un petit peu Notre puissance Dans cette ligne droite Et il reste sagement Derrière nous Le pilote allemand Allez maintenant Il faut vraiment rester au contact De la Ferrari De Sébastien Vettel Il est en pneu médium Nous on a un pneu soft Il faut vraiment faire la différence Il faut essayer de rester au contact Avec la Ferrari Parce que sinon Ça va être compliqué En deuxième partie de course Là c'est passé également Très très proche Au niveau du freinage On a fait un bon premier secteur On va essayer de continuer cela Sur le deuxième On bloque les pneus avant gauche Allez on est très très proche On va pourquoi pas mettre Alors on va Pardon Mettre le mélangerie je pense Incessamment sous peu Voilà je vous dis De ne pas freiner ici Mais bon en course Quand tu n'es pas trop trop certain Vaut mieux perdre du temps A freiner Que perdre du temps En allant dans le sable Elle a une manœuvre D'intimidation sur la Ferrari On déchire le panneau Le poteau Petite ellipse De quelques virages Je ne sais pas pourquoi Je l'ai fait Excusez moi Mais en tout cas On a été très très proche De la Ferrari Mais regardez Vraiment dans l'enchaînement Au final de la réaccélération On a vraiment du mal Et Pascal Verlheim Est derrière nous Je pense Qui va nous dépasser Easy Facilement On bascule en caméra TV Et regardez la Ferrari De Reconen Qui va s'infiltrer aussi Juste à droite Ah là là On va perdre beaucoup de temps On va perdre beaucoup de place également Oh là là On est juste à l'extérieur Et la Manor On l'a dépassé pour l'instant On va essayer D'aller chercher La deuxième Ferrari Justement Celle de Reconen Ça va qu'on a pris l'extérieur Car on aurait perdu deux places Si on n'en aurait pas eu Ce réflexe Et il y a la Williams Derrière qui klaxonne On est au tour numéro 3 Et avec l'UDRS On n'a pas pu se permettre D'être à la hauteur de la Ferrari Pour la dépasser Et Vraiment du mal Avec cette monoplace Pour le moment On est en pneu Beaucoup plus performant Que les Ferrari On va se faire dépasser Pascal Verlheim peut-être Et non Il reste encore sagement Derrière nous La puissance moteur De la Manor Qui est un moteur Mercedes Pourtant on l'a bien amélioré La saison précédente Il n'aurait même pas dépassé Une vieille McLaren Toute pourrie Assez bizarre Et ça y est La Manor Qui se décale à l'intérieur Attention Savons la vue On a tout de suite Pris les devants En allant à l'extérieur Et ce qui va nous permettre De garder l'avantage Pour le prochain virage Attention à l'intérieur Et on garde l'avantage A nouveau C'est très très compliqué A se bataillant Comme ça On va perdre du terrain Sur les deux Ferrari De devant Derrière sa klaxonne Derrière nous On a du mal À dans cet enchaînement Je préfère vraiment Le passer en qualification Avec que ce soit en compétition Ou en carrière En qualification Tu as moins de surprises Au niveau de la réaction De ta voiture Puis ici Avec la McLaren J'ai du mal Beaucoup plus Qu'avec Une voiture En performance identique Au niveau de cette réclaration Qu'on a du mal Là on a bien bien pris Le virage Je pense que c'est C'est en ce tour numéro 4 Qu'on a pris Le virage Comme il faut On a sauté un tour On est au tour numéro 6 Et là regardez On a un petit peu loupé Notre virage Et on va rentrer au stand 43% du dur Sur l'avant gauche Ça sent l'arrêt au stand Et on se fait dépasser Par Felipe Massa On a rien pu faire On a même pas insisté C'est rare de notre part En carrière Et c'est Sergio Perez Le pilote mexicain Qui est juste derrière nous Un pneu égal à nous Justement Avec bout à nous Enfin bref On rentre au stand Attention Au delta de temps À l'entrée des stands Car On joue sans aide Je rappelle On va enfiler Les pneus médium Comme il était indiqué Sur notre stratégie On voit qu'une Ferrari Devant s'est arrêtée Et une Red Bull également Et voilà On arrive dans les stands Et voilà On a donc pris Les pneus médium Les pneus à bande blanche On va ressortir Peut-être côte à côte Avec une Manor Oh là là Une Williams Qui tente un dépassement Sur la Manor Et non Ça n'a pas pu passer On a peut-être gêné Cette action De Bottas Sur la seconde Manor Qui doit être Celle de Arianto Ou peut-être Toujours celle de Verlheim J'ai pas bien vu Mais on est Pour l'instant 21ème Car L'ensemble du plateau Ne s'est pas arrêté Du coup On est dernier Avec les vieux pneus médium Qui sont censés Aller jusqu'au bout Et on freine très tard Et heureusement Que la Williams de Bottas Bottas nous a vu Heureusement Là on a bien pris Il y aura mieux que d'habitude On active le DRS Mais c'est vrai On a vraiment du mal Avec le DRS On n'arrive même pas à revenir Comme il faut Sur la Manor Notre petit piéto stand C'est un peu notre indication Elle était pas loin derrière nous Avant qu'on pite Et on bascule sur les deux Mercedes Qui se livrent une grosse grosse bataille Les deux leaders du championnat Qui sont en train de se livrer Une très très belle bataille ici C'est Nico Rosberg Il me semble Qui vient de se décaler à gauche Et va tenter un dépassement Sur le pilote britannique Attention On est extérieur ici On a un avantage Par rapport à celui Qui est à l'intérieur Une meilleure accélération Pour Nico Rosberg Et ça passe Pour le pilote allemand Facilement Faut vraiment que Nico Rosberg D'ailleurs il me semble Qu'il faut qu'il se réveille Au champunin Car les Wosemito Commence à s'envoler Et là là On ressort juste Côte à côte Avec Philippe Massa Qui nous avait doublé juste avant Petit undercut Qui passe Pour nous Et voilà Regardez Pascal Verlein Il est juste devant nous On a failli toucher Son diffuseur Il est à la lutte Avec une Ferrari Et On est bien revenu quand même Avec cet Aero Stand Et On a un bon rythme Avec les pneus médiums Pour l'instant Faut que ça continue Et on est très 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 proche Ici On va abîmer Plus vite Nos pneus Que d'habitude Là ça s'ouvre un petit peu Et ouais Regardez Incapacité totale D'aller chercher une position À ce endroit là Vraiment dommage Et ça va être compliqué Maintenant De garder le contact Vu que dans la ligne droite On perd du temps Il faut vraiment dépasser Avant Avant Parce que sinon On va jamais revoir Les pilotes Qui sont devant à chaque fois Parce qu'on veut déjà Vous mettre la main à couper Que là on va perdre du terrain Sur la Manor Et la Ferrari Regardez déjà Il nous met 100 mètres Dans la gueule Et on peut activer Le derrière ce temps que tu veux On va jamais revenir sur eux Et on a un replay Sur ce qui s'est passé Un petit peu Avant Sur Lewis Hamilton Et Nico Rosberg Oh c'est vraiment chaud Entre les deux pilotes Et regardez Lewis Hamilton Qui a tenté un dépassement Sur Rosberg Et qui se sont fait gêner Par une Renault Et la Renault Qui garde l'avantage En bousculant un petit peu Le pilote Mercedes Julian Palmer Qui retarde La bataille Entre les Mercedes Enfin je sais pas trop Parce que c'est pas trop Ce que je voulais dire Mais bon C'est pas grave Et voilà Nico Rosberg Qui rentre donc au stand C'est bien un replay C'est pas Autre chose Parce que sinon Là on s'est à dire Qu'on serait passé devant Nico Rosberg Mais c'est pas du tout le cas Et il enfile les pneus médiums On est revenu direct Avec la bataille Avec les deux Manor Et la Ferrari Qui sont envolés Sur le tour Je vous l'ai dit Où on est allé avoir Vraiment du mal D'ailleurs on va nous voir Un petit peu derrière la caméra Voilà En une ligne droite Ils nous ont mis Tellement cher C'est vraiment abusé Et la Ferrari Qui prend donc L'avantage Et on est Un tour suivant Et regardez La Manor Qui récupère l'avantage Sur Kimmerichonen Vettel est juste devant Les Manor Sont en forme quand même Tout de même Et la Ferrari On a un peu plus de mal Justement Et ouais Tour numéro 13 On en bataille Cette fois-ci Avec Sergio Perez Avec la Force India Regardez Oh là 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 Oh là il nous a mis Une sandale dans les dents Une tong Tellement il allait vite Dans la ligne droite Je pense qu'il a Il y avait vraiment Une différence De 20 km à l'heure Sans exagérer Oh là 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 C'est passé très très près C'est la 2ème fois Qu'on est très très proche De le diffuseur De la monoplace Toujours les petites Les mêmes erreurs Je veux dire Niveau de freinage Blocage de roue Quand on est derrière Un pilote On va tout plus se rapprocher De lui Et on fait toujours Un petit peu les mêmes erreurs Au niveau des blocages On essaye de prendre Le virage en appui Pour gagner le maximum De temps Et là on va perdre du temps Là on va perdre du temps On active le DRS Mais bon ça sert à rien Regardez Le gars il continue A s'en aller Et encore heureux Qu'on a le DRS Parce que sinon Il serait parti Beaucoup plus loin On aurait pas eu le bénéfice De cette bonne vitesse De pointe Ouais il faut pas Faut pas lâcher On arrive à rester Bien derrière le PRS Là ça fait un tour Qu'on est derrière lui Et là on est très très proche On est très très proche Pourquoi pas un dépassement Peut-être avant la ligne droite Car il faut vraiment dépasser avant Sinon c'est compliqué On m'assaille juste derrière nous Il est en train de klaxonner Ah ouais c'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Je tiens à rappeler également Pour ceux qui viennent Enfin qui regardent Ce Grand Prix Qui n'ont pas regardé les autres Que notre McLaren Au moment où on l'a eu Cette saison 2 N'avait qu'une seule amélioration Et c'est au niveau du carburant Donc Il faut se dire Qu'en fait C'est la même monoplace Que la saison précédente On peut dire Que c'est vraiment Galère De rouler avec cette monoplace Quand la moitié Des autres monoplaces Se sont bien développées Enfin après bien développées Les 4 ou 5 premières bien Les autres moins bien quand même Mais Ferrari Red Bull Mercedes Manor Se sont bien développées Car même par rapport aux autres Et Williams Pardon Se sont bien développées Les autres un peu moins La Haas n'a rien apporté McLaren n'avait apporté Qu'un seul Développement Et regardez Qui c'est qui est derrière nous C'est Nico Rosberg Il a dû avoir une mauvaise stratégie Ou a perdu peut-être trop de temps Avec la Renault tout à l'heure En train de se batailler Et il va essayer de nous dépasser On insiste un petit peu On a loupé un peu notre freinage On glisse un petit peu Et Oh la 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 Quel moture de Nico Rosberg Qui a explosé Je sais pas si c'est De notre faute En tout cas La Mercedes de Nico Rosberg Est out Et là je peux vous dire Que Lewis Hamilton Va s'envoler Et on voit ça On revoit ça pardon En replay Oh la 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 Coup de tonnerre là vraiment Il était vraiment en bataille Avec Lewis Hamilton Nico Rosberg Et là son moteur qui éclate En plein dans la gueule A la Williams Là vraiment Et il perd du temps Regardez ça va nous Permettre de Souffler un petit peu De voir que la Williams A perdu du temps Et on bascule Sur Les Deux manœurs Et la Ferrari En caméra Hélicoptère Toujours magnifique Cette caméra Je sais pas si vous êtes d'accord Avec moi Mais toujours un plaisir Et là on va peut-être voir Un effet d'accordéon La Ferrari qui revient Sur la manœur La manœur qui ne revient pas Sur la Ferrari Justement Oh la la Ça passe pour la Ferrari A l'extérieur Toujours Quand on a l'intérieur Au premier virage On a l'extérieur Au second Ça c'est une bonne chose Et on est au dernier tour On est parti pour Le dernier tour Et c'est Lewis Hamilton Qui est en tête Pour l'instant De ce Grand Prix D'Espagne C'est celle de Sébastien C'est celle de Sébastien Championnat En plus il y a un 0 pointé Pour Nico Rosberg C'est assez dommage Pour la lutte Je me suis trompé C'est Max Verstappen Et Ricciardo Qui termine donc A la troisième place Les Red Bull doivent être Pas mal placés Je pense Au niveau du Du classement constructeur Et Et je crois que Notre coéquipier A fini dans les points Ou Ouais Dans la porte des points Parce que je sais Qu'il était juste derrière Le pilote qui était derrière nous A la fin Alors on va regarder ça tout de suite Donc Lewis Hamilton Qui gagne avec Donc 25 points d'avance Sur Son coéquipier Du coup Enfin 0 pointé Pour Rosberg Rioriento Sur la Manor Qui termine à la 6ème position Pascal Verleim Qui se fait battre Par Notre remplaçant Et donc oui Fernando Alonso Qui finit à la porte des points Vraiment dommage De la part de notre coéquipier Et McLarenonda Qui perd donc La 5ème place Au championnat constructeur Manor Qui prend la place Pour 7 points Faut vraiment Se réveiller Parce que mon objectif C'est réellement De terminer devant Manor Pour que Qu'on puisse dire Qu'on a fait une bonne saison Vu que mon objectif personnel C'est de finir devant Manor Mais bon Ça ne Ça ne tient Tient pas qu'à moi Il faut que notre coéquipier Alonso marque des points Il n'en a pas encore marqué C'est un peu comme la saison précédente Où on marquait On était le seul à marquer des points Et Pascal Verleim Du tout Et du coup voilà Qu'est-ce que c'est Que ce classement Ah oui Alors oui Ça c'est la deuxième partie Du classement J'allais dire Mais c'est Valtteri Bottas Qui est premier C'est un peu bizarre Le gars il n'a pas gagné une course Mais oui Là du coup Ça nous confirme Ce qu'on dit Que Alonso n'a pas encore Marqué de points Les deux As sont Au bout de leur vie John Lumpaler Et Marcus Eriksson N'ont pas encore marqué de points Et Philippe Nasser A au moins marqué un point Et Massa Ohlula Massa qui n'a marqué Qu'un seul point Il me semble Peu de points Très triste Pour Massa Qui a une Williams Quand même assez performante Et voilà Du coup on a La tête du championnat Nico Rosberg Qui est donc voilà Zéro pointé Il me semblait bien Qu'ils aient égalité Lewis et Nico Rosberg Après le Grand Prix de Russie Et c'est donc Mac Gerstappen Qui prend la deuxième place Et nous on est donc Quatrième Raikkonen Qui est en train De nous rattraper Et voilà Du coup merci A tous d'avoir regardé Cette vidéo La prochaine course C'est à Monaco J'espère que vous serez Au rendez-vous Pour cette course à Monaco On va essayer de pas se planter Comme en compétition Ça va être compliqué Je pense Déjà Mais je pense que C'est là où on peut faire Quand même une bonne performance Pourquoi pas Une deuxième victoire Ça va être compliqué Les Mercedes sont très très en forme Le développement de la Red Bull Et de la Mercedes Ils sont vraiment au dessus de nous Facilement Et du coup voilà Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Rendez-vous pour le Grand Prix de Monaco Ou rendez-vous pour le live De ma course Mercredi Sur TUE EF1 Simult TV Live Voilà Du coup merci à tous A nouveau N'hésitez pas à like Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada